Alors, bienvenue à la réunion publique du mois d'août 2022. Alors, je vais laisser la parole à Mme Moisan pour la lecture de l'Ordre du jour. Bonsoir. Donc, premier point, ouverture de la séance, deuxième adoption de l'Ordre du jour. Au point 3, l'adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 juillet 2022. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Rapport des membres du conseil et du maire. Au point 6, résolution de nomination d'un administrateur du club nautique de l'île d'Orléans. Au point 7, résolution et adoption pour l'adoption du règlement 618-2022 sur le transport collectif et adapté. Au point 8, résolution, demande d'autorisation usage conditionnel 6301 chemin royal. Au point 9, avis de motion et adoption du premier projet. Ça, c'est une petite chose différente, une coquée. Avis de motion et adoption du premier projet du règlement 619-2022, modifiant le règlement de zonage et les grilles. Au point 10, résolution pour le bâtiment d'accueil au parc maritime, appel d'offres pour l'architecture. Au point 11, résolution concernant le transport au camp Saint-François. Au point 12, résolution, compte à payer. 13, correspondance. Au point 14, variate. Au point 15, période de questions. Et 16, clôture de la séance. Ok, je propose l'adoption. Vous voulez dire l'ordre du jour, M. Vézina? Ah oui! Je ne veux pas vous sortir. Non, c'est un problème. Donc, M. Vézina propose l'adoption du procès de règlement. Oui, madame, 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 l'ordre du jour. Merci beaucoup. L'approbation… Il y a un exemple pour moi à prendre ça. C'est l'ordre du jour. C'est fait. Il n'y a pas de problème. Du côté… L'approbation du suivi. Du suivi du PV. Alors, je pense qu'il y avait juste… Voyons, pardon. Non, il n'y avait pas d'autre suivi concernant le procès verbal du mois de juillet. Non, ça va. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption du procès de règlement du mois de juillet? Il faut y aller, madame Moisa, encore. Merci, M. Vézina. Je m'excuse, Olivier. Je m'excuse. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Donc, en juillet dernier, il y a 12 permis qui ont été émis pour une valeur de 173 800 $. Rapport des membres du conseil, M. Goulin. J'ai eu un peu moins d'activités au mois de juillet. J'ai participé au CA du parc maritime le 19 juillet dernier. Ça fait le taux pour mes activités du mois de juillet. Merci, M. Goulin. M. Vézina. M. Vézina est en vacances. À part de l'Assemblée de conseil du mois de juillet, M. Vézina, il est resté en vacances. Mme Lapointe-de-Bloin. Je ne donnerai pas toutes les dates contre le fait que je n'étais pas en juillet. Je vais parler de ce que j'ai fait au sein de l'Assemblée en juin. Ça a été quand même assez une période mouvementée pour moi, avec le côté des loisirs d'enfonds. Donc, en juin, j'ai participé au journal de l'Église. Il y a eu des rencontres pour l'organisation d'en fait de la Saint-Jean-Baptiste. J'ai bénévole des faits du bénévolat aussi pour la Saint-Jean-Baptiste. C'est les rencontres pour l'organisation de la Pâques du Natisme, le 9 juillet. Donc, ma participation aussi pour les bénévoles à la Pâques du Natisme, le 9 juillet. Merci beaucoup. M. Parent. Oui, alors bonsoir. J'ai entarré le mandat qui m'avait été confié par le conseil municipal lors de la dernière séance publique en lien avec le dossier des 10 jeux pour la réclamation du droit d'auteur. Le mandat va se poursuivre parce qu'il n'y a pas de décision encore de prise. Il a également effectué différents travaux pour le Club nautique et l'Île-d'Orléans dans le dossier du dragage pour transmettre plusieurs informations en lien avec l'obtention des offres de services et de soumission de deux entreprises de dragage, comme par exemple les permis qui ont été obtenus des deux paris de gouvernement, les informations au niveau de la barimétrie, etc. et on a tenu une séance du conseil d'administration du Club nautique et l'Île-d'Orléans le 27 juillet dernier. Alors voilà, je te trouve de mes différents mandats pour le dernier mois. Merci M. Tarrant. M. Gosselin. Bonsoir. Dans le courant du dernier mois, vu les vacances, je n'ai aucun rapport à ce soir. Merci. M. Poulombe. Pour moi, c'était assez tranquille aussi. Il y a eu nécessairement la réunion du conseil des maires au mois de juillet. Puis il y a eu une rencontre aussi des six maires pour faire un renouvellement de l'entente pour la répartition des coûts des services de sécurité incendie. Donc, on est en train de refaire une nouvelle entente à laquelle Saint-Jean devrait se joindre. Et il y a eu une rencontre au Parc maritime le 19 juillet et une au Club nautique le 27 juillet. Au Club nautique, on va nommer ce soir un nouveau représentant de la municipalité. Et on a eu la démission de Mme Sophie Noël, qui était notre vice-président. Et c'est M. Pierre Watteur qui a été nommé par les membres de la Malna pour être sur le conseil d'administration. Et M. Watteur est devenu notre nouveau président en placement de M. Maheux. Parce que M. Maheux étant aussi le maître de bord. Alors, c'est pas mal mes activités pour le mois de juillet. Très bien. Alors, on est rendu au point 6. Justement, comme vous mentionnez, M. Blomble, nomination d'un administrateur au Club nautique de l'Île-d'Orléans. Alors, le nouveau administrateur est M. Michael Kearney, qui est nommé comme administrateur au Club nautique de l'Île-d'Orléans jusqu'en octobre 2023. C'est un nouveau résident de Saint-Laurent depuis trois ans. Puis, c'est un membre aspirant au Club nautique. Oui, alors, Mme Moisan, je vais proposer l'adoption de la résolution pour la nomination de M. Kearney. Merci beaucoup. En ce qui concerne l'adoption du règlement 618-2022 sur le transport collectif et adapté, tous les conseillers avaient eu le projet de règlement à la dernière rencontre. C'est en fait pour corriger une petite coquille qui s'était glissée au fil des années par rapport à la délégation de pouvoir, justement, au développement Côte-de-Beaupré concernant le transport adapté et collectif. Et ce soir, c'est l'adoption du règlement comme tel. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement concernant le service de transport collectif et le service de transport adapté, s'il vous plaît. Oui, alors, Mme Moisan, je vais proposer l'adoption de la résolution. Merci beaucoup. Le prochain point est une demande d'autorisation pour les usages conditionnels au 6301 Chemin-Royal. Alors, il y a eu une rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 25 avril. L'affichage de l'avis public a été fait à partir du 24 mai sur le devant de la propriété. Il y a une visite également de l'inspectrice qui a été faite au mois de mai. Elle a fait son rapport concernant cette résolution-là, cette demande-là. Alors, la recommandation du CCU est d'autoriser l'usage conditionnel pour l'opération d'une résidence de touriste demandée par le propriétaire du 6301. La résolution étant valide pour trois chambres, elle est conditionnée également à l'obtention annuelle du certificat d'autorisation de la CITQ, qui est la Corporation de l'industrie touristique du Québec, et au respect des normes contenues dans le règlement sur les usages conditionnels. Quelqu'un pour faire la proposition de cette autorisation-là, la résolution? Oui, je l'ai dit, madame Mme Croisette. Merci, M. Vizina. En tant que représentant du CCU, M. Vizina. Merci. Alors, on est à... Neuf, c'est ça. Je t'en ai bien. Oui. On est à l'avis de motion et au dépôt ainsi qu'à l'adoption du premier projet de 619-2022 concernant la modification du règlement de zonage ainsi que les grilles de spécification. Cette modification-là du règlement, j'en ai mis une copie à la porte. Donc, c'est disponible également pour consultation. Il y aura un avis public qui sera envoyé à toutes les résidences. C'est une modification également qui doit être... C'est une... On appelle une procédure longue. C'est-à-dire que les personnes qui sont susceptibles de vouloir contester ce projet de règlement vont pouvoir se faire entendre. Il y aura un calendrier qui va être également à la disposition sur le site Internet ainsi que l'avis public. Alors, ce soir, c'est l'adoption du premier projet en même temps que l'avis de motion. Quelqu'un qui donne cette... Je vous propose. Parfait. Dans les grandes lignes, on modifie la période... Il n'y aura pas plus que 38 maisons de touristes qui seront formées sur tout le territoire de la municipalité. Ah, oui. Oui. Il y a des zones... C'est un pourcentage pour zones... Oui, mais nous, on a mis un montant, un nombre maximum pour la municipalité. Et il y a des zones qui sont interdites et d'autres qu'on doit... À l'article 2, c'est spécifié que le maximum d'un en zone R8, cinq en zone R9 et R10. Puis, les grilles de spécifications vont être corrigées parce qu'il s'est glissé une coquille. Alors, il va y avoir, à l'article 3, c'est les deux corrections qui vont être faites au gré de spécifications. Ça, c'est la correcte. Ça, c'est la correcte. Ça, c'est le long, c'est ce que tu dis. Oui. Est-ce que vous avez un proposant? Oui, c'est Mme Lapointe de Blois. OK, c'est bon. Au point 10, donc, c'est ce que je ne dis pas. En tout cas, désolé, il va y avoir des attendus que, mais là, j'ai laissé la feuille sur mon bureau. Le parc maritime étant un organisme contrôlé par la municipalité, selon le mandat que la municipalité a confié au parc maritime, le nouveau bâtiment d'accueil, toute construction qui est faite appartient à la municipalité. Donc, le parc maritime, le conseil d'administration a demandé que, pour le nouveau bâtiment d'accueil, ce soit la municipalité qui prenne en charge les appels d'offres pour les différentes, les différents appels d'offres qui vont avoir lieu, soit pour professionnels en architecture, les ingénieurs, et par la suite, pour la construction. Alors, la résolution est à l'effet de décréter que c'est la municipalité qui réalisera les appels d'offres et les frais seront assumés par le parc maritime. Alors, quelqu'un pour proposer cette résolution? Je propose la résolution, madame. Merci beaucoup, monsieur. Du côté du transport au camp Saint-François. Bon, je vais faire un petit historique du camp Saint-François. L'an passé, ça coûtait un autobus par jour 165 $ et ça a coûté la municipalité pour un enfant pour le transport de Saint-Laurent au camp Saint-François 138,50 $ par enfant. Cette année, avec la pandémie, avec l'alimentation du coût d'essence, c'est le fait que la municipalité de Saint-Jean avait adopté par résolution de s'occuper de trouver le transport. Les coûts ont varié entre 550 et 725 $. La raison qu'on ne peut en avoir un pour 550 $, c'est que le camp Saint-François de la municipalité de Saint-Laurent s'en est chargé de trouver un transporteur pour les six dernières semaines. Alors, on demande à la municipalité de Saint-Jean, qui n'a pas rempli son mandat de trouver le transport, de rebourser à la municipalité de Saint-Laurent et Sainte-Pétronée au pro-rata des normes d'enfants 10 500 $. Parce qu'elle n'a pas vraiment respecté son engagement de trouver le transport. Elle l'a fait la dernière minute et ça a failli créer une panique totale parce que le président du camp Saint-François a décidé, le mardi, avant la Saint-Jean-Baptiste, avait décidé de passer, d'envoyer un courriel à tous les parents qui ont des enfants qui allaient au camp Saint-François et qui n'avaient pas de transport. Mais heureusement, on s'en est occupé. On est passé de 165 par jour. Ça a des coûts entre 550 et 725. Par jour. On a deux autobus par jour. Par jour. On a deux autobus. Alors, on est passé d'un coût par enfant, je vais vous donner 138,80 à 481,51. Alors, ce qu'on demande à la municipalité de Saint-Jean, c'est de nous rembourser 230 quelques dollars par enfant. Voulez-vous que je lise la résolution, M. Edmond? Voulez-vous qu'on la lise, mais c'est pas mal, je voulais pas mal résumer. Les conseillers l'ont tout eu, de toute façon. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer que la municipalité demande à Saint-Jean de lui rembourser 223,41 dollars par enfant inscrit au camp Saint-François en 2022, soit une économie de 10 500 dollars réalisée divisé par le nombre d'enfants de Saint-Laurent, 36, et le nombre d'enfants de Sainte-Pétronée ayant utilisé le transport. Oui, Mme Moissat, je vais proposer l'adoption de la résolution. Merci, le feu parent. Alors, on est rendu au point 12, les comptes à payer. Pour le mois de juillet, le paiement des comptes totalisait, avec les différents salaires, la somme de 239,663 dollars et 10 sous. Quelqu'un pour en terminer les paiements, s'il vous plaît. Je propose le paiement des comptes. Merci beaucoup. Sur ce montant-là, il y a un montant d'environ 95 000 dollars qui a été versé à la construction envergure pour le kiosk sanitaire, qui est opérationnel. On n'a reçu aucune correspondance officielle, et je ne crois pas qu'on a de barrières non plus, M. le maire, alors on serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? On est juste aux questions. On a deux à l'arche et à l'échelle. Oui. Le deuxième, je ne l'ai pas vu sur la route des prêtres, mais on m'a dit que c'est stationnaire. Il est dans la route des prêtres. Quand vous arrivez de Saint-Pierre, il est juste avant ce que nous, on appelle le trou Saint-Patrice. Ça ne va pas longtemps qu'il y a. Ça nous va faire au moins deux ou trois semaines. Puis l'autre va disparaître parce que quelqu'un l'a accroché. Il va falloir qu'on le répare. Ah, c'est pour ça qu'il a tourné? Oui, il a été brisé par quelqu'un qui... On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais on va aller le chercher et on va réparer. Bien, on ne sait pas. Je ne sais pas l'étendue des dommages. Mais les dommages sont sur la remorque ou ils sont sur le... Sur la remorque. Ah, on peut le laisser comme ça. Bon, en tout cas, on verra, là. On verra. Ils ne partiront pas avec. L'autre question, c'est est-ce que... Bon, là, on est quand même rendu au début de l'eau. Est-ce qu'on vient d'en faire un suivi de l'unitaire des transports pour voir s'ils pensent que peut-être que ça se trouverait bien installé le pouvoir de 30 ou de 50, la zone de 30 ou de 50 pour la rentrée super? Le suivi a été fait. Le suivi a été fait. Oui, puis ça ne sera pas pour cette rentrée scolaire-ci. C'est prévu pour 2023 seulement dans leur cahier. D'autres questions? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Je propose la clôture. Alors, je vous remercie de votre présence et vous souhaite un beau mois d'août qui semble assez chaud.